... Les prochains concerts que je fais seront le vendredi 8 avril au Bicot et le 9 avril à l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence. Dans le cadre de ces deux concerts, je serai accompagnée par un guitariste qui s'appelle Michel Vignolo. Et donc un pianiste, contre-bassiste aussi, qui s'appelle Gérard Guérin. On sera en trio pour ces deux prochains concerts. On va présenter des standards de jazz, des standards aussi de Broussanova parce que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais ma dernière rencontre, ça a été ça, la Broussanova. Je suis partie à l'âge de 15 ans à New York et j'ai découvert la balle au gospel. Je crois que ça a changé un petit peu la donne, c'est-à-dire que je suis revenue avec cette musique dans la tête et puis j'ai commencé à vouloir chanter, à vouloir chanter avec des gens, à vouloir mettre ça en place. De fil en aiguille, ça a mené à écouter du jazz, du blues aussi, de la saule et j'ai évolué dans cette musique. Avec le temps, je prépare différemment mes concerts. J'apprécie de construire les choses, j'apprécie de travailler les thèmes et de travailler aussi sur la mise en scène. Il y a quelque chose de l'ordre du personnage. Quand on est sur scène, on est en tant que chanteuse. Donc il y a quelque chose qui se met de l'ordre du personnage. En même temps, lorsque je chante, forcément, il y a au niveau émotionnel, au niveau de ce que je ressens, des choses qui font appel à mon vécu, aux sensations que j'ai eues quand j'ai pu apprendre ces thèmes. Là, j'ai choisi, en fait, c'est une vaste période, j'ai choisi entre les années 30 et 50. Ça va de « Over the Rainbow » à « On est solo » à « Sweet Georgia Brown ». Je vais toujours chercher des thèmes qui me parlent, qui me touchent. Sous-titrage Société Radio-Canada